Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui se passe dans le ciel à partir de ce vendredi 5 mai 2023, moment où va se réaliser dans le ciel une pleine lune. Une pleine lune, on le sait, tous les mois, il y a une pleine lune à peu près. Une pleine lune, c'est une tension, nous on est sur Terre, donc on regarde ce qui est autour de nous, d'un côté il y a le soleil, de l'autre côté il y a la lune, nous on est au milieu, on est sous cette tension-là. Soleil, partie consciente, lucide, autorité, vision d'ensemble, lune, émotion, ressenti, intuition, vie intérieure. Cette tension, cette dichotomie entre le conscient et l'inconscient, ça peut chez certains, 1 sur 4 statistiquement, est concerné par un principe de pleine lune qui nous agace, qui nous fatigue, et par jeu d'extension, ceux qui sont autour en bénéficient ou en subissent des effets, par effet rebond en fait tout simplement. Si autour de nous, il y a quelqu'un qui est tendu avec la pleine lune, on le vit, parce qu'on est à proximité, tout bête, donc elle est très précisément en plein milieu, elle se réalise en plein milieu de l'axe horoscorpion à 15 degrés, donc 15 degrés, un signe c'est de 0 à 30, 15 degrés, c'est en plein plein milieu, et bien évidemment elle crée cette tension dans le ciel avec une circonstance accentuante qui est la proximité d'une planète lente mais qui est dans le même axe. Cette planète lente, il s'agit d'Uranus, Uranus c'est une planète lente, on le sait, elle réalise son cycle de révolution, elle réalise son cycle de révolution en 84 ans, donc elle reste en gros 7 ans par signe. Allez, en cote mal taillée ça donne ça, Uranus est très proche du Soleil, 3 degrés c'est rien du tout, c'est une conjonction, et donc le fait que Soleil se rapproche d'Uranus, c'est souvent des éléments déclencheurs électriques, un peu vifs, un peu brutaux, un peu impatients, on est dans les tensions électriques avec Uranus, donc qui doit faire attention va commencer par vous tant qu'à faire, et puis après on regardera tous ceux qui peuvent bénéficier au mieux de cette influence en fonction des angles, des secteurs. Alors, vendredi soir, à 19h30, ici chez nous, voilà ce que ça donne, c'est le cœur de cette pleine lune, vendredi 5 mai 19h30, faites attention, pour qui ? Pas pour tout le monde, globalement, c'est quelques heures avant, quelques heures après, si on veut passer un bon week-end, ben ce vendredi soir, on fait en sorte d'arrondir les angles, d'éviter les frictions, les tensions, les communications un peu vives, surtout que dans le ciel, il y a Mercure qui n'est pas loin non plus. Ceux qui, plus que les autres, doivent être vigilants à ne pas aborder les sujets trop susceptibles de créer des tensions, ce sont mes deuxièmes décants taureaux, mes deuxièmes décants scorpions, parce que vous êtes pile dedans, et sur cette même logique, ceux qui sont non pas en opposition, mais en carré, carré, qui est en carré ? Carré, c'est 80 degrés, c'est une demi-opposition, c'est encore plus vif en fait, en réalité, quand on fait les choses bien. Les deuxièmes décants Lyon et les deuxièmes décants Verseau, où tous ceux qui ont un axe, une planète quelconque, donc pas obligatoirement à la condition solaire, mais une lune, un Mercure, une Vénus, enfin quoi qu'il en soit, dans ces quatre secteurs du ciel, deuxième décants taureaux, deuxième décants scorpions, deuxième décants Lyon, deuxième décants Verseau, vous quatre, vendredi soir. On lève le pied, on les aie, on respire, on laisse passer l'attention, on prend sur soi, ou alors on évacue avec beaucoup d'humour, mais il faut bien le doser, c'est toujours subtil, et puis ça ira mieux le lendemain, indiscutablement, et le week-end sera bien meilleur, je vous assure. Voilà, pour l'angle un peu tendu de ce ciel, Soleil Uranus, c'est toujours compliqué. Hormis ça, maintenant, il y a ceux qui bénéficient par le jeu des angles, de cet apport de pleine lune, comme une forme d'énergie dynamisante, sur laquelle on peut s'appuyer pour faire avancer tout ce qui nous tient à cœur, que ce soit en matière d'objectifs, de lucidité, soleil, communication, Mercure, émotion, lune, qui sont les bénéficiaires de l'influence par l'effet des aspects planétaires formés qui nous veulent du bien. Alors, si vous appartenez, attention, c'est à vous, mes poissons, mes cancers, bien évidemment, c'est bon pour vous, mes vierges, mes capricornes, vous bénéficiez de ce qu'on appelle des angles de 60-70 degrés, qui, pour vous, sont des angles protecteurs. Donc, vous êtes agacés, s'il y a autour de vous des gens qui sont agacés, mais globalement, les influences pour vous, en qualité, sont complètement dynamisantes, parce que le jeu de cette pleine lune forme avec vous des aspects heureux, tout simplement. Donc, vous êtes plutôt gâtés pour en tirer le meilleur parti de cette influence de tension. Il y a ça. Et puis, il y a autre chose. Je vais revenir dessus. Il y a d'autres planètes concomitantes dans le ciel, qui sont dans des circuits, qui sont autour, tout simplement. C'est rarement un seul facteur. C'est toujours multifactoriel. Il y a également Mercure. Mercure qui représente la communication. On en a déjà parlé. J'en ai déjà parlé de ça. Mercure, actuellement, ce vendredi 5 mai, est en marche rétrograde. Il sera à 9 degrés du taureau. Il va continuer sa phase de rétrogradation jusqu'au 15 mai. Donc, ça nous laisse encore 10 jours durant lesquels Mercure est en phase rétrograde. Alors, je ne fais pas de gorge chaude sur les Mercure rétrogrades. Certains disent que la communication est entravée, compliquée, etc. Je n'irai pas jusque-là. Une phase rétrogradation est une phase de latence durant lesquelles tout ce qui n'est pas parfaitement clarifié a besoin d'arriver à maturité. C'est une phase de gestation de la communication. Donc, tout ce qui mérite d'être mis sur le tapis, en matière de lucidité, en matière de façon de s'y prendre pour communiquer, est tout simplement un tout petit peu en stand-by, de manière à faire le point lucidement, de façon zen, calme, pour trouver, à partir du 15 mai, quand il reprendra sa marche directe, la meilleure façon de dire les choses et de faire passer le message. Et à ce moment-là, ça passera, mais beaucoup, beaucoup mieux. Statistiquement, ça marche très bien. D'autre part, j'ai dans le ciel, toujours en parallèle, ce vendredi 5 mai, Vénus, qui est en gémeaux, en fin de signe, 27 degrés, donc qui apporte pendant encore 2-3 jours jusqu'à dimanche, en fait, jusqu'à dimanche 16h30, en gros. Les signes d'air sont privilégiés en matière de charme, mais pas que. Vénus en signe d'air, en gémeaux, apporte énormément de charme à mes gémeaux, mais également, influence parfois contradictoire. Excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes versos, pour ça que je parlais d'influence contradictoire, allez-y en charme, mes versos. Excellent pour mes balances, pour mes autres signes d'air, et arrondi un peu les choses pour mes lions, sextiles, et également très bon pour mes béliers en matière de charme, vous 5, Vénus, vous veut du bien. Je vous l'ai dit, jusqu'à dimanche 16h30. À partir de dimanche 16h30, je vous le verrai dans l'horoscope, Vénus va passer en cancer, et là, c'est une très belle période qui arrive pour mes signes d'eau. Vénus, l'amour, le charme, arrive en cancer, signe de délicatesse, d'affection, va apporter pendant une période de plusieurs semaines, beaucoup de douceur, de délicatesse et de charme à mes signes d'eau, mais ça, je vous le réserve pour la semaine prochaine avec l'horoscope. Mais gardez bien en tête que mes poissons, mes cancers, mes scorpions, il y a une belle période de niveau charme qui arrive. Et également, quand une planète arrive en cancer, elle veut du bien à mes taureaux et à mes vierges. Toujours Vénus, toujours bon à prendre. J'ai toujours Mars, l'énergie en parallèle, qui est précisément ce vendredi 22, ce vendredi 5, à 22 degrés du cancer. Donc Mars arrive, troisième décan du cancer, apporte toujours une belle énergie à mes cancers, à mes scorpions, bien évidemment à mes poissons, mais quand une planète est en cancer, à mes taureaux, encore une fois, à mes vierges. Là aussi, l'énergie, on retrousse les manches avec Mars. J'aime bien cette expression, je ne peux pas m'en passer maintenant. Et puis il y a toujours Jupiter, la chance, la chance, la chance. Jupiter, qui est à cette époque-là, à 27 degrés du bélier. Jupiter va encore rester en bélier jusqu'au 16 mai, donc dernière ligne droite pour mes signes de feu. Jupiter, la chance, l'optimisme pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos. Il y a des trucs de compensation pour mes versos. Mes lions, pareil, il y a Vénus et Jupiter qui veulent du bien. Et également, quand Jupiter est en bélier, il veut beaucoup de bien à mes sagittaires. J'en souris parce qu'il y a toujours des choses positives. Jupiter étant la planète maîtresse des sagittaires, jusqu'au 16 mai, mes sagittaires, si vous avez envie de faire bouger tout ce qui vous tient à cœur, avec une belle énergie positive, un côté lide, bienveillant, chaleureux, encourageant, positif ce qu'il y a autour de nous, il y aura des répercussions en général plutôt bonnes si on fait ça bien. Voilà, c'était le ciel, c'est ce qui se présente. Sinon, il y a Saturne, toujours à 5 degrés des poissons. Donc, il me fatigue un peu mes poissons, il faut être lucide. Il me fatigue un peu mes premiers décans vierges, il me fatigue un peu mes premiers décans gémeaux, mes premiers décans sagittaires. Mais en même temps, il recadre les cadres dont je viens à parler pour ne pas vous disperser. Saturne, il a un rôle de garde-fou structurant. Sa fonction consiste à nettoyer ce qui n'a plus de raison d'être pour repartir sur des bonnes bases, de façon plus légère, plus libre, aérée en quelque sorte, et délester de tous les poids de ce qui nous empêche d'avancer. C'est son rôle, sa fonction. Voilà, ça Saturne, c'est comme ça qu'il faut le gérer. J'ai toujours, Uranus en a parlé longuement en début, Neptune, 27 degrés des poissons, donc hypersensibilité pour mes signes d'eau, encore, vous me direz, mais oui, il est là, il est lent. Neptune, l'inspiration, l'intuition, le feeling, l'inconscient collectif. Et protège, alimente, nourrit, apporte cette finesse de ressenti, d'analyse tout à fait délicieuse, qui permet d'anticiper, par exemple, ce que veulent ceux qui sont autour de nous, ce qui nous permet de nous placer un peu au diapason, naturellement, de ce qui nous environne, encore une fois, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux et mes capricornes. Voilà, c'est pas mal. Et puis, il y a Pluton, ce taquin de Pluton, qui est à 0,22 degrés du verso. Il est rentré en verso depuis le 23 mars, j'en ai parlé longuement. Il va amorcer, il a amorcé depuis le 2 mai, donc on revient un tout petit peu en arrière, depuis le 2 mai, il a amorcé une marche rétrograde. Une marche rétrograde, son influence va être un peu réduite, donc tout ce qui a anxiété collective devrait, a priori, se soulager. Se soulager, il va être rétrograde jusqu'au 11 octobre 2023. Donc, entre le 2 mai et le 11 octobre 2023, Pluton amorce, vue de la Terre, ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Donc, normalement, c'est une période un peu plus zen, on va le souhaiter, on va l'espérer. C'est l'idée, en tout cas. Ça va être une gestation de choses qui rémergeront, attention, à partir du 11 octobre, Pluton reviendra en marche directe et c'est reparti pour un tour. Mais là, on a une période un peu plus calme, on peut l'espérer. Mais le seul point qui est à cristalliser, c'est effectivement, quand même, le gros morceau de cette pleine lune, dans cette séquence-là du 5 mai. Ça donne un ciel tendu, quand même, ça lui aura du sein fouet de clair. Voilà. Et puis, en parallèle, je voudrais revenir, je voudrais appuyer sur ce que j'appelle la communication affective. Pourquoi ? Parce qu'il y a actuellement, en présence dans le ciel, une sorte d'influence double, incarnée à la fois par Mercure, qui incarne la communication, qui est en rétrograde, donc il a un peu ralenti. Et en parallèle, il y a Vénus, qui représente la vie affective, l'amour, les ressentis, les sentiments, qui est en signe d'air, en gémeaux. Et Mercure, Vénus, pardon, dans le signe des gémeaux, prend une coloration beaucoup plus mentale, beaucoup plus intellectuelle, en quelque sorte, qui nécessite, dans le cadre de la vie privée, de la vie amoureuse, de faire prévaloir la qualité de la communication sur bien d'autres domaines, plus que l'affection, la possibilité. Tout ça, c'est loin d'être dans les logiques des Vénus sans signe d'air. Les Vénus sans signe d'air, elles sont très respectueuses de l'autre sur le plan humain, que ce soit Vénus gémeaux, Vénus balance, Vénus verso, beaucoup d'humains, beaucoup de recherches d'amitié amoureuse, d'être sur la même longueur d'onde, de ne pas envahir l'espace. Ça fonctionne avec énormément de délicatesse, les Vénus sans signe d'air. Donc, la communication affective, en ce moment, elle est bonne. Elle est bonne. Et en revanche, comme Mercure en taureau et rétrograde, on peut se figer sur ses idées. Plus on va mettre en lumière dans les relations ce qui nous permet de rentrer dans l'oreille de l'autre, je suis assez axé sur ce principe de prendre en compte les besoins de l'autre, rentrer dans l'oreille de l'autre, trouver les mots pour le dire, éviter les mots à aspérité. Et puis, toujours cette méthode de communication que j'adore, qui consiste, si on est confronté à un différentiel de point de vue, de dire, plutôt que de dire, mais t'as tort, ou pas du tout, et puis de monter dans les tours, ça ne me rapporte rien du tout, ça fait que figer le débat. Ça consiste à dire, écoute, j'ai essayé de bien comprendre ce que tu viens de me dire, il faut le faire, ce n'est pas évident, je vous le concède. Mais la façon dont j'ai entendu ce que tu me disais, est-ce que j'ai bien compris que c'était ça ? Et ça me pose tout de suite le débat, et on arrête de monter dans les tours, parce que là, on sait que les oreilles se bloquent, et puis un purée qui rentre. Et donc, ce jus de dualité de Mercure rétrograde et de Vénus dans un signe de communication permet, justement, de passer beaucoup plus facilement avec des méthodes comme celle qu'on vient d'évoquer. Voilà ce que je voulais vous raconter, et puis je terminerai sur le principe de l'écho, parce que c'est ça, on cherche un écho, communication, on veut un retour avec Vénus en gémeaux. Et en matière d'écho, je vous terminerai par une petite citation, j'aime bien les citations. Alors attention, la citation, c'est « Le regard de l'autre n'est jamais neutre. » C'est une perception qui provoque une alerte émotive. Une sensation d'invitation ou d'intrusion, selon. Qui écrivait ça ? C'était Boris Cyrulnik dans « Les nourritures affectives ». Il est toujours passionnant, Boris Cyrulnik. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, surtout. Pour vos gentils commentaires. À très vite. Merci encore.